La France, deuxième plus grand consommateur de manga dans le monde? Ah ouais, quand même! Bandeko bonjour et re-bienvenue sur ma chaîne! J'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement se passe bien pour vous parce que je ne vais pas vous mentir que moi, je suis déjà en mode fail-up genre j'en peux déjà plus, ça fait que 5 jours de confinement et je suis déjà pour ma vie, je commence à avoir des hallucinations j'entends des voix dans ma tête, bref! Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vais vous parler de mon sauveur de mon sauvetage dans la vie de ce qui me permet encore de voyager en ce moment de confinement c'est-à-dire les mangas Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à liker, à laisser des commentaires et bien sûr à me suivre sur mon Instagram C'est parti alors pour une vidéo sur les mangas et pour commencer, je vais vous faire une petite introduction sur l'histoire du manga En bref, bien sûr et de droite à gauche une pratique est encore maintenue maintenant en tout cas dans les mangas japonais parce qu'il faut savoir que les mangas taïwanais et coréens ou chinois ne se lient pas de la même façon que les mangas japonais je pense aussi que les mangas français ne se disent pas de la même façon que les mangas japonais mais en fait, il faut savoir aussi que ça ne se prononce pas pareil par exemple, les mangas quand on dit manga, ça ne va vraiment parler que des mangas japonais et il y aura un autre terme, ça sera manwa pour les chinois et les coréens et les taïwanais mais ça ne sera pas écrit de la même façon et les mangas français, ça sera des manfras fra pour France pour décrire ces mangas-là par exemple, le manga Ki-Ehi de Kevin et Oritran Dioriro Jaune ce sera des manfras et pas des mangas il faudra attendre beaucoup plus longtemps pour que le mot manga en fait apparaisse parce qu'en fait, comme je vous ai dit avant c'était des emakimono le mot manga ne va qu'apparaître en 1814 via Okusai qui est un illustrateur très 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 connu je sais que là, ça ne vous dit rien mais si je vous mets ça du coup, Okusai est bien l'auteur de La Grande Valle de Kamagawa en 1831 et il est aussi l'auteur du mot manga notamment à ces Okusai mangas qui sont en fait des requêtes de ces emakimono qui vont transcrire en fait la vie de tous les jours des japonais mais il faudra attendre jusqu'en 1902 pour que le premier manga tel que nous ne le voyons maintenant voit le jour et cela grâce à l'union de 3 hommes il va y avoir un anglais Charles Wickman un français Georges Bigot et un japonais Yasushi Kitagawa comme quoi, de l'union, il ne ressort que des bonnes choses oui je sais, ça fait très bizarre à l'entendre mais la France et l'Angleterre ont vraiment contribué à l'apparition en tout cas du premier manga et on va dire un peu à l'apparition des mangas à l'heure actuelle mais ensuite, comme vous le savez tous deux événements majeurs sont arrivés la première guerre et la deuxième guerre mondiale du fait de leur défaite durant la deuxième guerre mondiale le Japon est meurtri, est affaibli et dans ce contexte là les mangas seront complètement stoppés les seuls mangas restants vont servir à la propagande soit américaine, soit des résistants japonais et c'est là que va apparaître ce qu'on appelle le messie ce qu'on appelle le dieu des mangas j'ai nommé Osamu Tezuka petite confession entre nous personnellement, je n'ai jamais lu un de ces mangas et tout donc voilà donc il va falloir attendre 1947 pour que le grand messie nous sorte la nouvelle île au trésor il faut savoir qu'à partir de ce manga là l'univers du manga a complètement été bouleversé parce que Osamu Tezuka qui était de base un étudiant de médecine qui s'est beaucoup inspiré en fait des Disney comme quoi parfois l'ouverture avec le monde extérieur apporte quand même énormément de bien au monde qui s'est ouvert du coup de son émiration des Disney il va complètement changer la structure des mangas japonais c'est à dire qu'à travers les mangas japonais il va introduire maintenant une structure cinématographique qui va être révolutionné en fait les mangas c'est à dire qu'en fait à partir de ce moment là les mangas ils vont avoir une story en fait ils auront vraiment une story, ils auront un plot il y a vraiment quelque chose derrière il y a vraiment une morale il y a vraiment une petite structure un petit enseignement qui va être dégagé à travers chaque manga et il faut savoir aussi que Osamu Tezuka il est l'auteur de Astro Boy oui Astro Boy le petit robot là j'avoue pendant un beau moment je pensais que ce film là d'Astro Boy c'était américain alors que rien à voir c'est un film complètement japonais bien sûr il y a des références à l'Amérique parce que c'était le climat il y avait des américains au Japon à ce moment là bien sûr qu'il y a des références mais c'est un manga complètement japonais et pas américain tout comme les films, les séries, les romans, la musique les mangas ont aussi différents styles et différents styles qui vont viser et toucher différentes populations il faut savoir que la catégorisation des mangas n'est pas vraiment semblable à la catégorisation des films de la musique, des romans en fait parce que les mangas sont catégorisés par les éditions de publications qui eux ensuite vont les classer par rapport au public qu'ils visent on va noter 5 catégorisations principales la première serait le Kodomo majoritairement des mangas qui vont viser les petits enfants c'est à dire avec un personnage principal très 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 jeune qui va vivre diverses aventures qui va avoir un peu à la fin une sorte de morale à chaque épisode en fait à chaque chapitre par exemple si on doit donner dans le domaine du Kodomo on aura Doraemon je sais que vous connaissez Doraemon et le fameux, le grand célèbre Pokémon de base Pokémon est un manga Kodomo mais même s'il s'est fait populariser que ça a touché beaucoup de tranches d'âge par la suite de base, je dis bien de base Pokémon est un manga Kodomo ensuite on va avoir le Shonen le Shonen sera des mangas qui va plus viser en fait des adolescents masculins d'une tranche d'âge entre 12 ans 12-16 ans un truc de ce genre où là le personnage principal ce sera un jeune homme qui va vivre de multiples aventures et au cours de ses aventures il va devenir plus fort plus intelligent il va avoir beaucoup d'amis bref il va gagner en expérience en fait au cours de ses aventures Naruto One Piece Rav JTO voilà ça, ça va être des Shonen ensuite nous avons en troisième position les Sojo contrairement au Shonen les Sojo ça sera la même histoire en fait on va dire ça sera à peu près la même histoire mais pour les filles là ça va être une jeune fille la plupart du temps elle est un peu naïf elle est un peu la fille pas très populaire ou des trucs comme ça qui va raconter soit une histoire d'amour soit une histoire d'amitié dans un cadre scolaire la plupart du temps c'est au collège et lycée pas trop vers l'université parce qu'après ça devient une autre catégorie on peut compter Marmelade Boy on peut compter Fruit Basket on peut compter Ana Yori Dango ça, ça va être les Sojo en quatrième position on aura les CNN et les Jossé les CNN et les Jossé je les mets dans la même catégorie c'est en fait des mangas pour un public beaucoup plus mature c'est à dire des personnes un peu plus mature mentalement c'est pas vraiment mature au niveau de l'âge mais mentalement parce que ça va être des mangas qui va traiter en fait de tout il y aura un peu de mangas sur la typologie il y aura un peu de mangas sur la politique c'est vraiment la vie de tous les jours du coup dans les CNN et les Jossé on peut avoir Spikopas Cowboy Bebop Nana alors personnellement je les place dans les Jossé et pas dans les Shoujo parce que je trouve que les thèmes qui sont abordés à l'intérieur sont vraiment pour des personnes un peu plus matures même si ça parle d'amour d'amitié tout comme ça mais je trouve que les thèmes sont beaucoup plus matures que ceux qu'on peut avoir dans les Shoujo et la dernière catégorisation les Hentai du coup les Hentai ce seront deux mangas à caractère pornographique tout simplement mon parcours en tout cas dans le monde du manga alors il faut savoir que j'ai commencé à lire des mangas très jeunes si vous n'avez pas regardé ma storytime sur le jeu je m'en foutais ce que je vais mettre ici je disais déjà que j'ai commencé à lire des mangas bien très jeunes c'était vraiment mon moyen d'échapper à la réalité à la réalité que moi je voulais fuir du coup je me réfugais énormément dans les mangas du coup si on devait retracer les 5 premiers mangas que j'ai lus il y avait Marmelite Boy c'est d'ailleurs le premier manga que j'ai acheté Marmelite Boy Fruit Basket Anayori Dingo il y avait Rav Rav en fait c'est le père de Ferretel moi je préfère Rav mais bon ça c'est mon déliac Deeper Samurai Kiyo c'est les 5 que je me souviens mais j'en ai mis plein d'autres mais ça c'est vraiment les 5 qui ont marqué on va dire mon enfance comme à peu près je pense toutes les filles j'ai d'abord commencé par du Sojo après je suis allée un peu dans le Shonen un peu dans le Sénène et tout je suis montée dans le Jose puisque je vous ai dit j'ai lu Nana qui est vraiment le meilleur manga pour moi en fait je dis le meilleur manga parce qu'en fait JTO je l'ai pas beaucoup lu en manga j'ai plus regardé l'animé et j'ai kiffé l'animé et ensuite j'ai lu le manga en fait alors que Nana j'ai jamais regardé les animés ou les films qu'il y avait sur Nana mais j'ai lu tous les mangas possibles qu'il y a sur le Nana tous les dérivés tout ce que vous pouvez faire sur Nana je les lis donc pour moi c'est le meilleur manga mais JTO est au dessus malgré que j'ai d'abord regardé l'animé et après j'ai lu le manga et maintenant ça va faire peut-être 5-6 ans dans le langage de l'univers des mangas que je suis une fujoshi littéralement une fille pourrie c'est à dire en fait que je lis principalement je dis principalement parce que je ne lis pas que ça quoique si en fait je lis principalement que des mangas yaoi ou yaoi pour la prononciation c'est à dire que je lis que des mangas où il y a des relations homosexuelles hommes et hommes je précise bien hommes et hommes parce que s'il y a des relations homosexuelles femmes et femmes ça ne sera pas des yaoi mais des yuri je vous ai dit il y a des mangas pour tout vous allez me demander pourquoi je lis ce genre de manga franchement je ne sais même pas pourquoi genre je sais juste que ça me plaît est-ce que ça me plaît parce que la plupart du temps en fait les mangaka c'est à dire les auteurs des mangas qui écrivent ce genre d'histoire sont des femmes peut-être que c'est pour ça mais je ne pourrais même pas vous dire parce qu'il y a aussi des yaoi qui sont écrits par des hommes mais en tout cas moi j'aime énormément les yaoi je trouve ça trop bien je ne peux même pas vous décrire je trouve ça trop bien l'histoire la plupart du temps est intéressante alors qu'on retrouve exactement la même histoire peut-être dans les shoujo dans les josei dans les yuri mais je ne sais pas je suis beaucoup plus attirée par les yaoi c'est quelque chose qu'au tout début quand on commence à lire on n'est pas très à l'aise on dit on est un peu bizarre on a un esprit un peu tordu pourquoi on lit ce genre d'histoire et tout pendant un moment je culpabilisais vraiment de lire des yaoi parce que je me disais que je devais être une grosse perverse et tout et alors si je suis une perverse on s'en fout j'en souviens au tout début quand je les achetais mais je les cachais de ouf mais c'était un truc de mal je les cachais de ouf mais c'était trop n'importe quoi des grandes missions pour le rentrer dans la maison sans que personne ne voit des trucs comme ça alors que là maintenant je me fous après c'est normal maintenant j'ai un chez moi donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que ça vous a donné envie de lire les mangas les mangas franchement c'est genre grave bien et vous pouvez vraiment vraiment je vous dis ça vraiment du fond du coeur sincèrement vous pouvez vraiment trouver votre bonheur dans les mangas comme vous pouvez trouver votre bonheur dans la musique dans les films dans les romans vous pouvez exactement trouver ce bonheur là que vous trouvez dans les romans dans les mangas parce que vraiment tous les thèmes ils sont abordés il suffit juste de trouver le thème qui vous fait plaisir et ensuite c'est bon vous serez parti vous n'allez plus vous arrêter pour les personnes qui hésitent encore à se lancer bah lancez-vous franchement ça vaut vraiment la peine donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me partager votre expérience au niveau des mangas à me dire à quel niveau en fait vous considérez d'un manga si vous êtes une tujoshi ou pas quel est votre genre de manga préféré et si ou si vous pouvez me dire votre top 5 des mangas dans les commentaires ça serait vraiment cool n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne à la partager et à liker et on se retrouve à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye